Les pasteurs et prédicateurs du Bénin à l'école du Savoie, l'éthique, la déontologie, l'objectif de chaque session, les modules retenus qu'ils ont subis au cours de cette formation, sans oublier plusieurs autres faits qui ont marqué la vie de l'église la semaine écoulée. Autour du coordinateur national de la Côte d'Ivoire, les chefs de la mission et plus d'une cinquantaine de personnes se sont réunis à l'occasion d'une assemblée générale. Les responsables du département se sont succédés à tous deux rôles pour présenter le bilan d'activité de l'année 2023 et les perspectives de l'année 2024. Le responsable de l'évangile dans ce pays a félicité toute l'église pour le travail remarquable abattu et a encouragé les frères et sœurs à œuvrer davantage pour le salut des âmes dans ce pays. Notons que cette assemblée générale marque le lancement des activités de l'église dans ce pays. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le Père de la moisson d'envoyer les ouvriers dans son champ. C'est le but de cette formation organisée par le district de l'Ouest sur le temple de Komet du lundi 8 au samedi 13 janvier 2024. Cette formation réunissant plusieurs prédicateurs des assemblées du Mono et du Koufou a vu la présence de 15 aspirants. Les prédicateurs au cours de cette formation sont abondamment instruits sur les contours et réalités du ministère de la parole à travers des enseignements très édifiants tels que les prérequis du prédicateur, la sainte doctrine. Tu veux avoir ta vie à part et avoir la vie de la mission à part. Ajoutons aussi que c'est l'occasion pour les différents formateurs passés d'exprimer aux futurs prédicateurs leur rôle et leur mission tout en mettant l'accent sur la fidélité aux objectifs, à l'esprit des sessions et à la prise en compte du temps imparti. Précisons qu'il y a eu une phase d'exercice pratique marquée par le passage rotatif des aspirants à la prédication supervisée par les formateurs. Une étape capitale permettant à ces derniers de jongler et de relever le niveau de chacun. Ainsi, les formateurs responsables nationaux du département de la mission interne et formation n'ont pas manqué de placer des conseils, les mots d'encouragement et d'exhortation à l'endroit des participants tout en les invitant à l'endurance et à la persévérance dans l'œuvre pour atteindre des objectifs. Nous rentrons grâce à Dieu pour cette formation et nous invitons toute l'Église d'un pôle à grâce de Dieu pour cette formation. C'est sur ces mots d'exhortation que s'est clôturée cette formation caractérisée par une très bonne ambiance fraternelle et de connaissances entre prédicateurs du district. Le 30 novembre 2023, le district du littoral a brillamment organisé une formation en entrepreneuriat à Calavie attirant l'attention des esprits innovants du J-D-Street. L'événement a démarré par une exhortation dont le pasteur Sylvain Huedé, canal par lequel Dieu a enseigné les participants. L'événement est marqué par la présence imminente de deux espères renommés en entrepreneuriat partageant leur savoir-faire avec un public avide de connaissances. Les espères ont abordé des sujets cruciaux tels que la planification stratégique, la gestion financière et les dernières tendances du marché. L'engagement et l'enthousiasme étaient palpables, soulignant l'importance d'une telle initiative dans le renforcement des compétences entrepreneuriales locales. Les organisateurs ont également souligné leur engagement envers le développement économique du district, encourageant les participants à appliquer les connaissances acquises pour stimuler l'innovation et la croissance des entreprises locales. Cet événement a sans aucun doute marqué une étape significative dans l'autonomisation des entrepreneurs du district, offrant une plateforme précieuse pour le partage de connaissances. Le district du littoral peut se féliciter d'avoir orchestré une formation qui laissera une empreinte durable sur le tissu entrepreneurial local. Plus de 140 frères et sœurs du district de l'Atlantique se sont rassemblés le dimanche 7 janvier 2024 dernier sur le temple d'Alada pour rendre un culte glorieux à Dieu pour le salut de leurs âmes. Le thème central autour duquel le Seigneur a convié toutes les églises du district est intitulé La parabole du bon samaritain Pépin Soka, coordonnateur du dit district, était le canal par lequel Dieu est passé pour nourrir spirituellement son peuple. La compassion du samaritain pour l'homme blessé est bien le propre du Christ. Elle illustre l'amour du prochain et permet de comprendre combien Dieu aime les hommes. C'est en substance les propos linéaires de l'orateur, coordonnateur du district de l'Atlantique. Par ailleurs, l'orateur du culte d'ensemble de ce premier dimanche de l'année 2024 a fait comprendre aux frères et aux sœurs venus nombreux des quatre coins du district de l'Atlantique la voix de Dieu. En clair, la compréhension qu'il faut retenir de la grâce du Seigneur Jésus-Christ à celle des hommes. L'orateur a proclamé solennellement l'enfer à ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi et qui espèrent la vie éternelle. Il faut également souligner que cette communion fraternelle qui s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse était agrémentée par l'animation des chorales d'Alada, de Dekome, Huidaforet et Hevye Dodi. Le district de l'Atlantique rend grâce à Dieu pour toutes ses merveilles car il a ajouté 20 âmes à son église au terme d'un séminaire organisé à la veille du culte d'ensemble sur l'assemblée d'Alada. Six jours durant, l'assemblée de Kinshasa a organisé sa première formation classique. Une rencontre qui a réuni plus de huit de ses membres sous la conduite de deux orateurs dont le missionnaire Athéba Bertrand et le pasteur adjoint responsable de l'assemblée Samuel Yandou. Les enseignements ont porté essentiellement sur l'ensemble des fidèles sur ce qu'il faut savoir des six sessions du séminaire et sont revenus sur le fonctionnement de l'église. Une formation classique pendant laquelle deux personnes ont finalement compris comment durent juste les êtres humains. Cette formation classique s'est achevée par la cérémonie des baptêmes. Notant qu'un séminaire d'urgence a été organisé suite aux demandes de certains frères et sœurs, au sortir de ces moments, trois personnes ont déclaré avoir réalisé le salut. Plusieurs sauvés réunis à l'assemblée de Potopoto pour un cul-d'ensemble marquant la fin d'année organisé par la coordination nationale sous le temps Moïse et les prophètes à tout prix. Des moments de communion, témoignages, prières et louanges précédés d'un enseignement donné par le coordonnateur national. Les sauvés du Congo ont manifesté leur joie par des danses avec la chorale et les codines. 16h00, heure du début du quartier général à l'assemblée de Potopoto. Nombre de sauvés entre dans la salle sous la prestation de la chorale pour rendre le culte à Dieu. Après un temps de prière, démarre la projection du journal télévisé Hebdo Afrique qui relate l'actualité des sauvés de l'Afrique et de la diaspora à chaque QG. Après les témoignages et les contiques, commence l'enseignement du jour porté sur le thème « Mais je fais une chose ». L'enseignant a insisté sur l'humilité, la prière et la prédication de l'évangile. 254 personnes réunies à l'assemblée de Abbé Non dans le district ecclésiastique de N'Djamé Non à l'occasion du premier culte de l'année, une rencontre pendant laquelle chantres, prédicateurs, hommes, femmes et plus jeunes ont célébré le Seigneur. L'enseignant est revenu sur les missions qui sont les leurs en 2024 qui portent sur le thème « La croissance numérique dans l'Église ». Nous avons la croissance numérique de l'Église. Quand nous prenons le mot croissance, c'est le fait de croître. et croître, c'est grandir. Et nous savons naturellement que celui qui doit grandir, c'est celui qui est vivant. C'est-à-dire un mort ne grandit pas. Et la croissance, c'est un processus alors que la naissance, c'est un peu instantané. Également, sur le plan spirituel, c'est celui qui doit grandir, c'est celui qui est né de nous. Les membres de l'Église de N'Djamé Non ont rendu grâce au Seigneur suite à ce moment de communion, de prière et d'enseignement. Reveillez tôt et l'ONU de leurs assemblées, et pour certains, sans Bible, les jeunes du Gabon, précisément ceux du district de l'Estuaire, se réunissent en présence du responsable national de cette division pour une journée récréative. Ces exercices offrent une communion différente. Aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir avec mes femmes et soeurs de partager des millions de soins. Et je trouve que ça permet de renforcer notre système militaire et aussi de pouvoir assurer les liens de partager avec les soins. Pour moi, ça me fait vraiment plaisir de préparer ces jeunes. Les responsables de jeunes des districts et des assemblées sont invités à suivre l'exemple. Bon, comme on a l'habitude d'écrire, mais c'est que c'est important pour ça. On se retrouve les jeunes autour de ces activités sportives, histoire d'être en prêché, histoire d'être communiste, on peut le dire autrement. Alors on invite les responsables des jeunes des différentes assemblées et même des districts à emboîter le pas afin que les jeunes de leurs assemblées, de leurs districts, puissent communier. C'est une initiative que le groupe national a bien pu lancer aujourd'hui. Cette activité sportive a indéniablement permis à plus d'un jeune de revitaliser son corps. On a dit que celui qui t'indiquait vient des bénis en forme de Dieu, c'est sa volonté qu'il souhaite, toi, il souhaite que son église grandisse, il souhaite les âmes. Dieu revient et contredit l'homme en disant expressionement l'œil de Dieu. C'est Dieu seul qui fait l'œil de Dieu. Pour qu'il te fasse nette, il va falloir qu'on te donne la parole à l'Éternel Dieu. C'est Dieu seul qui fait l'œil de Dieu. C'est Dieu qui nous a sauvés, Dieu qui nous a sauvés, Dieu nous laisse dans ce monde pour annoncer l'énergie. Voici ton œuf, dirige nos pas, Seigneur, Qui d'autre, il n'y a que toi, Seigneur Éternel, Père, nous t'implorons Éternel, Père, nous te prions Libérateur, ancien, nous tes voies Acquérions-nous, te ferions-nous sans toi Tu y allais par notre vie Éternel, Père, nous t'implorons Éternel, Père, nous te prions Libérateur, ancien, nous tes voies Acquérions-nous Le département de la communication organise une réunion Saison pour tous les pays anglophones le 20 janvier 2024 Dimanche 28 janvier 2024 Passation dans le district du Fondi Entre le coordonnateur ressortant le pasteur Éternel Emma Et le coordonnateur entrant le pasteur Laurent Thomas À l'assemblée de Fondas Nous sommes arrivés au thème de cette édition Comme rappel des titres, nous avons La formation des prédicataires au Bénin Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram Africa Life World Mission YouTube, Adassa Production Et sur notre site web www.realafricalifeworld.org Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine